assalamu alaikum on va commencer une nouvelle série et en fait la série ce sera intitulé le christianisme moderne vs l'islam et en fait c'est un abonné qui m'a donné l'idée et on va aller directement dans le premier sujet et le premier sujet est le christianisme et l'homosexualité vis-à-vis de l'islam et l'homosexualité on lance la vidéo et on regarde est normal d'avoir des tendances orientées en tout cas une attirance c'est à dire quand on est une femme avoir des attirances vers une femme et pour un homme alors tiens ça m'intéresse de savoir ce que toi tu dis alors ça c'est tu penses que c'est pas du tout acceptable d'être attiré par un homme quand on est un homme une femme par une femme tu penses que pour un catholique c'est acceptable d'être attiré par un homme quand on est un homme et par une femme quand on est une femme c'est acceptable n'est pas du tout acceptable pour un catholique toi tu penses quoi que pour un catholique c'est acceptable ou pas moi je pense que ce n'est pas et bien la réponse est pour un catholique C'est comme ça C'est neutre ? C'est neutre Parce que c'est ce qu'on appelle du domaine pré-moral C'est que c'est pas toi qui as choisi C'est juste que si jamais tu es attiré C'est comme ça Mais à partir du moment où c'est pas toi qui as choisi C'est-à-dire que ta liberté n'est pas engagée C'est-à-dire qu'en fait c'est pas un acte de volonté Et comme c'est pas un acte de volonté La vraie question c'est maintenant qu'est-ce que tu en fais Mais tu n'es pas coupable devant Dieu De ressentir une assurance pour une femme si tu es une femme Pour un homme si tu es un homme Donc voilà, ça c'était l'avis du prêtre Donc on n'est déjà pas directement d'accord Parce que la première chose qu'il dit du libre choix Je suis désolé Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a donné le libre choix Donc ça veut dire qu'on peut choisir Oui ou non Ça c'est le libre choix Donc allez dire qu'on n'a pas le libre choix Je suis désolé, on a le libre choix Donc on va continuer Et on va une fois regarder ce qu'il y a écrit dans l'Ancien Testament Donc on va une fois lire le premier passage Dans l'Ancien Testament Lévitique 18-22 déclare Tu ne coucheras pas avec un homme Comme on couche avec une femme C'est une abomination Ça c'est dans l'Ancien Testament Le Nouveau Testament Puis il dit 1 Corinthiens 6-9-10 Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas Ni les impudiques Ni les idolâtres Ni les adultères Ni les efféminés Les efféminés ce sont les homosexuels En fait à la fin il dit N'hériteront pas du royaume de Dieu Ça veut dire qu'ils rentreront pas au paradis On continue Donc un deuxième chapitre dans le Nouveau Testament C'est Timothée 1-9-10 Il faut savoir ceci La loi n'est pas faite pour les justes Mais pour les malfaiteurs et les rebelles Pour les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs Pour ceux qui n'ont ni respect ni scrupule A l'égard de ce qui est sacré Ceux qui tueraient père et mère Les assassins, les débauchés, les homosexuels Donc ça c'est écrit dans la Bible Donc l'Ancien Testament, le Nouveau Testament Donc monsieur le prêtre, je suis désolé C'est interdit dans le christianisme Donc non c'est pas neutre, c'est interdit Après on regarde ce que l'islam dit sur l'homosexualité Surat 7, 80-81 Et l'autre quand il dit à son peuple Vous livrez-vous à cette turpitude Que nul parmi les mondes n'a commis avant vous Certes vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes Au lieu des femmes Vous êtes bien un peuple outrancier Et quand on regarde un peu plus loin dans la surate Donc on passe directement verset 83-84 Ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Or nous l'avons sauvé lui et sa famille Sauf sa femme Qui fut parmi les exterminés Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie Regarde donc ce qui fut la fin des criminels Donc Chez nous il n'y a pas d'islam moderne C'est interdit, c'est interdit Mais voilà donc Monsieur le prêtre On va accorder un point à l'islam Et zéro point au christianisme Parce que dans votre livre c'est interdit Voilà Merci d'avoir regardé Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh